Musique 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 L'application la plus distinguée à notre Seigneur Jésus-Christ, que son nom reste célébré de génération en génération. Amis téléspectateurs, voici à présent une nouvelle émission, notre émission Les minutes du pasteur. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est le cœur de la loi même, les dix commandements. Les dix commandements sont les paroles dites par le Seigneur Jésus-Christ, par écrit, par des tablettes, et à Moïse. Notre vie dépend de cela. C'est pour cela que nous allons rentrer dans des détails, c'est-dessus la lecture d'abord, nous allons revenir à la normale pour donner quelques explications là-dessus, que Dieu bénisse. Et s'il y a des intervenants, nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations selon tout ce qui va être dit. Merci. Le livre des autres, chapitre 20 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est la loi 1. Le premier commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui prenne l'uniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La loi 2. C'est le deuxième commandement, ça. Le troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vain. Nous allons maintenant vers le quatrième commandement. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton pétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, ni tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cinquième loi. En or, ton père et ta mère, enfin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Non. Sixième. Tu ne tueras point. Septième. Tu ne commettras point d'adulitaire. Huitième. Tu ne déroberas point. Neuvième. Tu ne porteras point de faute-moyage. Sur le contrôle de ton prochain. Dixième commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà la lecture des Dix commandements, qui est la machine même. Le fil conducteur. La puissance des chrétiens. C'était ça. Si vous la révisez au jour le jour, si vous arrivez à savoir quelle est la sixième loi de l'Éternel, ton Dieu, tu reprends librement, tu ne tueras point. C'est trop beau. C'est le premier pas vers l'Éternel, ça. Mais il y a des prédicateurs aujourd'hui qui ne maîtrisent même rien de tout ça. Quand il a dit quelle est la huitième loi de l'Éternel, ton Dieu, ils sont là à regarder dans l'air. Et ils prêchent qui alors ? Alors que c'est une inscription de base. C'était ça. Si nous continuons. Tu sais, c'est Dieu qui parlait. Tout le peuple entendit le tourneur et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes et la montagne fermentent. À cet esprit de Bétacre, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et dire à Moïse, parle-nous toi-même. Parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous mourions. Voilà. Donc, ils ont pris la fuite. Ils ont peur parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, on appelle ça la loi Alliance. C'est pour cela que le Seigneur, au cours de sa mission, disait que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ouvrez largement les oreilles pour entendre. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17, 18. Mais combien de fois je vais le donner ? Pourtant, on fait le sou. Ceux qui disent ne sont pas sous la loi, ils ne sont pas de Dieu. C'est ça la déclaration du livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 3. 1 Jean, chapitre 2, verset 3. Il dit, celui qui dit, je l'aime, et qui ne maîtrise pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point avec lui. C'est ce que le livre a dit. Parce que quand je parle de 1 Jean, chapitre 3, chapitre 2, verset 3, par exemple, je parle de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai lu encore quelques pas, il disait que si vous n'avez pas été juste dans ce qu'il y a autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Ce qui est à autrui, c'est quoi ? Ce qui est à Dieu, c'est ça ce qui est à autrui. Si tu n'es pas juste là, tu vas prier. Pendant des milliers de jours, tu ne te feras pas entendre, parce que tu n'es pas propre. Cette propriété consiste à respecter les lois, les préceptes des desseins de l'Éternel. Là, tu es propre. Mais là, par exemple, tu n'es pas propre, tu es sale. L'Église dit, nous ne mangerons pas la viande du porc, les gens en mangent, c'est dans des frigos, même les grands devanciers. L'Église dit, vous n'avez pas le droit au liqueur faute, les gens en prennent. C'est là, c'est dans des frigos, sous les lits. Vous ne comprenez pas ça. Bon. Ça là encore, c'est un petit péché. Le grand péché, les gens s'arrangent devant ce qui n'est pas Dieu. comme la déclaration du livre d'Ozé. Ce peuple adore le bois, se procède devant le bois et c'est son bâton qui lui parle. Vous voyez ça ? Dieu se moque de nous. Le bâton peut parler. C'est codé. Quand on rabote un bois, on le met au bout avec les anneaux. On se procède avec deux pieds plus proches, bien codés. Et les gens pensent qu'il a quelque chose alors qu'il n'a rien là. C'est pour cela que le livre de Jérémie n'a pas arrêté de dire 2,28 au jour du malheur que ton Dieu se lève, s'il peut te sauver. C'était ça. Bon, nous reverrons au premier commandement. Le premier commandement, après le baptême qui remplace la circoncision, l'on doit adorer Dieu seul. Tu dois avoir foi à un seul Dieu. se pousserait que avant d'être plongé comme le bain sanctifié, le bain de baptême, il a une question qui se pose. Élever les mains est diteur. Nous rejetons le diable et ce suppôt. Donc, ça fait déjà une alliance. Vous avez fait alliance avec Dieu. Vous venez de réfugier Satan et ce suppôt pour s'accrocher à un seul Dieu. tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si 3 mois, 6 mois, 10 ans après, tu retournes encore dans la boue, c'est claboussant. Écoute ce que dit la secrétaire un pierre de vin. Si après être lavé des souilloux de ce monde, ceux-ci retournent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il lui arrive ce que dit un problème vrai. Le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Le chien qui retourne à ses vomi-sûments et la truie bien lavée va se vautrer dans le bourbier. Vous voyez ça ? Ce ne sont pas des injures ? Je demande si ce ne sont pas des injures. La truie bien lavée. La truie bien lavée. Quand on lui brosse la gueule et finalement bien lavée, on lui enlève les déchets un peu partout, des pâtes et on lui met sur un tapis neuf en prenant du pain, une baguette, en mettant à l'intérieur du pain, une baguette de la feuille de lapture du busteck. Vous ne comprenez pas ça. Le reste du mayonnaise et ainsi de suite bien garni. En lui mettant cela dans la bouche parce qu'il vient d'être lavé. Si vous le mettez tout cela dans la bouche, dans la gueule, pardon, et que vous vous détournez un peu de lui pour dire bonjour derrière à celui qui vous parle derrière, à celui qui vous salue derrière, en revenant à la normale, est-ce qu'elle est encore sur le tapis ou elle est partie ? La truie. Elle va encore dans la boue. Emmanuel, il y aille. La truie ne connaît pas la propriété que de vivre dans la boue. Et c'est le sort qui t'est réservé quand tu abandonnes Dieu pour aller te prostiner devant ce qui n'est pas Dieu, les babas là-haut et la suite, c'est les marabouts. Tu es malade. Tu es malade. Tu es complètement malade. Tu as perdu le sens. C'est ça ? Et c'est le péché la forme la plus grave. Dieu ne pardonne pas. Il dit, cette faute ne vous sera point pardonnée que vous ne soyez morts. C'est quelle faute ? On dit, le ténèque Dieu me l'a révélé, Isaïe. Non, cette faute ne vous sera point pardonnée que vous ne soyez morts. C'est quelle faute ? L'idolâtrie. Tu t'es abaissé, tu t'es allongé devant une statue mal propre. On ne représente pas Dieu de cette façon-là. Donc, ici, tu dois avoir un seul Dieu. Tu n'as pas deux yeux devant ma face. Voilà. Deuxième forme. Tu ne te feras point d'image taillée. Voilà. Les statues. Le ménager qui coupe un bois, qui le met debout avec mesure et qui ne commence pas à raboter pour faire sortir les seins, les anons, pour faire sortir le pied, le genou. Les yeux, ils le savent de quoi ? Les pieds, l'argent d'avant, le mot ne vient pas. Ainsi de suite, on lui place tout ça et les gens ne commencent pas à l'honorer. Dieu a dit non. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. C'est ce que Dieu a dit. Mais cela ne veut dire pas que la photo du Seigneur Jésus-Christ est représentation quelconque. Non. les gens prennent ça à tort en disant que oui, la Bible a dit qu'il n'y a pas de représentation quelconque, tu ne feras pas d'image taillée. La faute de ton papa n'est pas image taillée. La faute de ta mère n'est pas image taillée. Véronique lui a essuyé le visage et il a laissé l'empreinte de son visage dans le tissu là. Et les artisans ont travaillé, travaillé, travaillé. Ils ont fait sortir le visage de notre Seigneur Jésus. C'était ça l'histoire. Donc, la photo de Jésus n'est pas image quelconque. La photo de Jésus n'est pas une image taillée. Non, c'est la photo du créateur qui s'est fait homme parce qu'il était le témoin à la création. Le tombe principal. Et il maîtrisait tout. Du bas jusqu'en haut, un sud, un sud. dont tu ne te feras pas d'image taillée. Effectivement, tu ne dois plus aller consulter les babalavos ou je ne sais pas comment ils s'appellent en français, les quoi encore, les gigolos et encore, les charlatans, les marabouts et la suite que Dieu reste seul dans ta vie. Tu n'as même pas le droit de te prosterner ou de prendre quelques petits colas en mangeant de vin ou des eaux empoisonnées et pas de virus. Je ne sais pas. Vous comprenez ? Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut faire très attention. Troisième commandement. Tu ne prendras pour le nom de l'éternet de Dieu en vin. Vous verrez dans toutes les maisons, même la mer, parfois les pères se réservent. Moi, j'ai maurier. Je te jure, le ciel. Moi, j'ai même les petits-enfants à l'école. Je te jure, le ciel. Je te jure, le ciel. Bon, ça cause beaucoup d'accidents. Parfois, des maladies incréables, parfois des maladies qui se laissent guérir, ainsi de suite, parce que Dieu frappe. Tu n'as pas le droit de prendre son nom en vin. Et quand les visionnaires se mettent à dire devant Dieu, devant les hommes, que ce soit une parole réelle et juste. Mais quand tu dis devant Dieu, devant les hommes, et que tu passes à côté en mettant un peu de mensonge, tu es cuit vivant. attends un peu, tu vas voir. Il va te frapper. Il frappe. Tu vois, comment il frappe. Et tu ne sauras jamais que chez lui. C'est à moi de tout l'esprit, je sais comment il frappe. Il me l'a montré, comment il frappe. C'est ça. Si tu viens vers moi, je vais te sourire comment il frappe. Il frappe. Pas de maux, de maladies violentes. Si nous rentrons, je ne sais pas si je peux trouver rapidement ce livre. Le verset 22 du chapitre 32, livre de Deuterov. Le verset 22. Il dit, « Je les ériterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au ce jour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrassera le fondement des montagnes. » La suite, 23. « J'accumulerai sur eux les mots. J'accumulerai sur eux les mots. J'accumulerai sur eux des mots. Je puiserai mes traits contre eux. Ils seront déchaissés par la faim, consommés par la fièvre. Vous voyez ça, non ? Et par des maladies violentes, j'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces. » C'est ça. Si tu te dotons de lui, pour aller te prostiner devant ce qui n'est pas Dieu. Et pour ceux-là qui ne font que jurer faussement, il va falloir qu'il les arrête et qu'il fasse très attention. Bon, souviens-toi du jeu du repos. Quatrième commandement. Même étant malade, si la malade ne te laisse pas longtemps sur ta couchette, tu te lèves, tu vas à la messe tout de suite. Le jeu du repos. Si tu as un mot de tête ou si tu n'as pas un mot de tête ou si tu as un mot de dents ou si tu as les mots des yeux ou si tu as n'importe quel mot, tu dois aller à l'église. Reste derrière seulement et continuer à pleurer avec le mot. Tu verras, après la prière silencieuse individuelle, comment est-ce que tu vas rentrer chez toi. Sauf, si c'est une rétribution. J'étais malade un jour. J'avais la fièvre, j'avais la toux, la grippe, tout. J'étais là, allongé. Et on m'appelle de Paubert. Je suis à 82 km de Paubert. De Pote-Nouveau-Paubert, ça fait 65 km et plus les 13 km là. Il faut voir. Et on m'appelle là-bas en disant que... Il y avait eu jumeaux naissants de deux jumeaux. On m'appelle pour la célébration et ensuite, la sortie d'enfant. J'ai dit, je ne peux pas. C'était un rendez-vous. Je ne peux pas parce que je suis malade. Il y a... Bon, tout doucement, je rentre dans ma voiture. Je ferme tous les vitres. Je démarre. J'ai fait les 84 km. Arrivé là-bas, j'ouvre la porte, je descends. La maladie est partie. J'ai prêché pendant plus de 45 minutes. J'ai fini. J'ai reçu les actions de Grèce. Et ainsi de suite, je retourne vers ma voiture pour aller à l'intérieur. La maladie revient encore. Je ne commence pas à tousser et ainsi de suite. Mais tout de suite, cela s'est arrêté pour la mission. Donc, c'est comme ça. Mais quand j'ai fini, je suis revenu à la maison. Je suis revenu à la paroi, pour suivre le cours de jeudi parce que c'est un jeudi. Et ce jeudi, il y a le cours du rattrapage que nous faisons, le cours biblique, notre école biblique, et ainsi de suite. Je suis resté un peu avec eux, je suis rentré chez moi. Ça n'a pas tardé, la maladie est partie. Non, c'est un constat. Donc, le jour de repos doit être sanctifié. Et on ne couche pas avec sa femme du samedi au dimanche, sinon nous avons trois jours. Et si tu n'as pas pu respecter les trois jours comme les frères disent, là, tu peux quitter ta femme et aller à l'église. Ça, c'est bâtard. C'est des gens qui n'ont presque rien dans la tête. C'est le terrain de tennis. L'Esprit, ce ne gère pas ça. On appelle ça comment ? Non-sens. Voilà, c'est ça. Vous comprenez, non ? L'église, cela a beaucoup de lois et beaucoup de précèdes, surtout les lois scientifiantes, qui te permettent maintenant d'avoir contact avec le Saint-Esprit et d'aller vers Dieu. C'est ça, le contact. Vous comprenez, non ? Mais c'est ça. Mais si les lois scientifiantes ne sont pas respectées, il est hors de question que tu entres en contact avec le Saint-Esprit. Tu vas vers le noir. Il est dinguerus. C'est très dangereux pour ta personne. Voilà, donc, le jour du sabbat doit être respecté. Qui est aujourd'hui le jour du Seigneur ? Ce n'est plus le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ a vu le jour, le premier jour de la semaine. Et ce premier jour de la semaine était, comment vous appelez ça ? Le jour du repos. Donc, ce n'est plus l'autre jour. Le repos de la nouvelle alliance. Ici, on dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prononcent dans le pays que le Ténètre Dieu te donne. Tu dois respecter fermement ton papa, ta maman, tout. Je te commande. Si ces deux personnes-là vivent encore, tu n'es pas libre. Tu dois toujours les consulter. Papa, ça va ? Nous sommes là. Maman, ça va ? Voilà. Il y a du pain. Ainsi de suite. Si tu dis, bon, j'ai besoin de telles choses, oui, 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 vous allez arranger avec, ainsi de suite, avec beaucoup de respect. C'est ce que la Bible a dit. Deuxième forme. Le jour, ton papa te dira que, viens, je vais vers mon Richard, vers mon loco, je vais te tenir la main là-bas parce que j'ai le mot de genou pour embrasser la terre devant mon vodou. Tu dis, non, papa. Tu ne dois pas l'aimer ou le respecter plus que Dieu. Voilà, deuxième forme. Si les gens disent qu'on n'autre pas et ta mère, même si tu envoies de l'importe quel avalé, on avale. Non, tu poses la question pour pas, ce médicament, là, c'est quoi ? Oui, tu comprends, c'est la verdure, comment on appelle ça ? Dessai de l'isope avec de vévennes mélangées avec quelques fleurs. Il y a du potasse dedans, ensuite, c'est ta tante qui nous a montré ça. Il a eu le temps de te l'expliquer. Tu peux boire, mais moi, là, 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 que tu regardes, je ne boirai pas. Je lui ai dit, non. parce que je suis plus sur ce chemin. Et si ta maman t'amène quelque chose et il refuse de te donner des explications, tu ne prendras pas. Peut-être, ils ont consulté un Dieu déminuscule qui n'a aucune importance, tu comprends, non, avant de te l'amener. Donc, il a une mauvaise, il a une malédition là-dedans. Si tu prends ça, tu deviens un ennemi de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous a avertis dans le chapitre 23, livre de Deutéron, le verset 16. Malheur à vous, scribes pharisaient l'hypoclite parce que vous tournez la terre et la main pour faire un prosélyte. Et lorsque l'être devenu, vous en faites le fils de la gêne deux fois plus que vous-même. Tu n'as pas ton prosélyte. Et cela peut te tromper. Non. Même les grands devanciers, ils envoient de l'argent pour construire la maison de Vounoucheuse. « Ah non, toi, tu abuses. » Écoute, il ne faut pas les écouter. C'est du mensonge. Ils n'ont qu'à t'appeler le nom du grand devancé qui a fait ça. C'est le devancé qui fait ça. Celui-là, il est passé à l'oubli aux yeux de l'éternel. On n'en parlera plus de lui. Il ne laissera pas de traces. On ne le verra pas sur la terre et après la terre. Ce qui veut dire le mensonge naturel. Il y en a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. C'est comme ça. Voilà, donc, sinon, sortons de là. Sixième commandement, tu ne tueras point. Il faut savoir que tu n'as pas le droit de tuer. Même si la personne a pris ta femme et t'a fait de quoi, on ne sait pas, tu pardonnes. Tu laisses maintenant Dieu agir. Tu l'abandonnes à la colère de Dieu qui ne t'adrira pas le punir. Donc, ce n'est pas à toi de donner la mort à quelqu'un. Et si vous tuez quelqu'un, vous suivez la terre. Et pour que cette terre reçoive sa sanctification, il va falloir qu'on renverse le sang du maîtrier. Nom 35, verset 33. C'est comme ça. Donc, nous, on a le droit de tuer. Si tu ne tues pas le pain, tu ne tueras pas le pain. C'est pour cela que Jésus disait à Pierre, remets ton couteau dans son fourreau. Tu ne sais pas que je peux inviter mon père, je peux honorer mon père pour qu'il m'envoie au moins 12 légions alors qu'une seule légion suffit pour détruire toute la terre. Et il parle de 12. Vous voyez ça ? La femme grave. à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je me vengerai du retenir du désarmé. Si quelqu'un ne frappe pas la joue droite, laisse-lui la gauche et attends un peu. On va lui couper la langue. On lui coupe quoi ? La langue. C'est comme ça. Et si nous nous sortons de là, tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Si tu sais que tu ne veux pas prendre la femme en mariage, si tu sais que tu ne veux pas la marier, laisse-la, ne couche pas avec elle. Elle peut être belle du dernier degré. La plus belle de la France. Bonjour, ça va ? Vous allez causer du matin. Midi, vous-même couchez sur la même natte ? Bien sûr. On dit, mettez la sorte à l'épreuve jusqu'au petit matin. Parce que vous n'avez pas pris une décision de se marier, tu n'as pas le droit à la toucher. Tu ne dois pas la détruire. La dessécher. Si tu la déshonores, alors tes enfants, ils naîtront de toi. Tes descendants seront des prostitués. hommes comme femmes. Et tes belles-filles se prostituiront. Et je ne les condamnerai plus. C'est ce que le verset 14 a dit. Livre 2, chapitre 4. C'était ça. Il faut faire très attention avec ces histoires d'amour des rues. Quand tu aimes, tu sais que, bon, elle va rester avec toi. Tu peux aller vers elle. Mais tu n'as pas le droit de la refuser ni de la rejeter. C'est ta femme. Sinon, on ne la touche pas. On ne couche pas avec elle. Si tu couches avec elle, tu as un problème. Et la femme mariée, on ne touche pas. Ça, c'est la mort subite. Il y a certaines femmes qui sont codées. Quand tu t'approches, c'est fini. Tu prends le vénin. Et le vénin que la prière ne guérit pas. C'est la mort. Donc, on ne s'approche pas de la femme autrui parce que coucher avec une femme autrui, c'est détruire la famille. La prière ne passe pas. Rien ne passe. Bon, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Non, elle, ça, et là, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec la femme autrui. La loi numéro 8. Tu ne déroberas point. La chose qui ne t'appartienne pas, tu n'as pas le droit de la toucher. Et parfois, les gens viennent voler même devant Dieu. Quand on branche les portables dans l'air, si on oublie un peu, c'est fini. Je ne sais pas si c'est des fidèles ou ces gens qui viennent d'ailleurs. Quand tu touches à ce qu'il y a autrui, il faut savoir que les bandits ne feront que escalader ton mur pour aller chez toi. C'est la rétribution. Et ça dure au moins 3000 ans. Tu as fait ça une seule fois, c'est ça, non ? Dans 3000 ans, tes descendants auront toujours ce genre de problème. Ce que nous appelons la rétribution. Tu ne porteras point de faux témoignages. La loi numéro 9. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu alors que tu n'as rien vu. J'ai entendu dire. C'est tout à fait autre chose que tu dis. Oui, il a fait ça. Oui, il a fait quoi ? Faux témoignages, non. Je n'ai jamais porté de faux témoignages. Ça donne la mort. Oui, ça, non. Bon, si nous sortons de là, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, si Dieu donne la chance à quelqu'un de grandir charnement pour avoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait sur la terre, un homme qui est à l'aise, ainsi de suite, tu ne dois pas le convoitiser, tu dois faire ami avec qui c'est. Dieu peut toutefois tirer de ce qui est à lui et te donner un peu. Comme il a dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour mettre sur les sièges 70 personnes. Voilà, mais si vous les rejetez en disant que qui est ce visionnaire-là ? Il n'aura jamais de visionnaire chez toi. Qui est ce monsieur qui prophétise ? Il n'aura jamais de prophète chez toi. Qui est celui qui prêche comme cela ? Il n'aura jamais de prêche chez toi, ainsi de suite, parce que tu viens de les maudire. Que Dieu nous écoute et qu'il fasse lui que sa face sur nous et que sa volonté soit faite rien que sa volonté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501